Le fameux coup de tête de Zidane. Alors là, on peut prendre cela comme une sorte d'exemple ou d'illustration de la délinquance sportive ou bien on peut faire un autre, un commentaire que faisait Baudrillard. Je vous le lis, Baudrillard qui parle d'un acte fulgurant de disqualification, de sabotage, de terrorisme, un acte qui brise le rituel d'identification planétaire, qui brise la cérémonie nuptiale du sport et de la planète. Comment vous interprétez ce geste ? Vous savez, moi je suis un lecteur admiratif de Baudrillard, mais je n'aime pas le voir employer le mot terrorisme de manière positive. Or il l'a toujours fait et je trouve ça malheureusement assez regrettable. Et je pense qu'il est allé trop loin dans l'interprétation car Zidane a donné ce coup alors que l'action se déroulait tout à fait ailleurs. Et lui, il avait un côté pas vu pas pris. C'est-à-dire qu'il règle son compte à Materazzi tout simplement parce que celui-ci, comme il dit, a insulté sa soeur ou sa mère, ce qui est une phrase totalement absurde parce que s'il lui a dit, je ne sais pas quoi, « mother fucker » ou… Bon, c'est pas sa mère ou sa soeur, c'est une injure totalement stéréotypée. Donc la réaction était absolument stupide. On ne peut pas prendre une injure stéréotypée comme quelque chose de dirigé contre sa propre famille. Et puis il a eu le réflexe de lui donner un coup de boule à un moment, encore une fois, où l'arbitre était pris ailleurs. Mais, bon, voilà, l'arbitre de touche a averti l'arbitre. Il a regardé la vidéo, ce qu'il n'avait pas le droit de faire d'ailleurs. Et à ce moment-là, il a choisi en effet d'expulser Zinedine Zidane. Et la France a perdu la Coupe du Monde alors qu'elle dominait l'Italie, que c'était une très belle équipe. Et que, évidemment… Mais là, Domenech a eu raison. Domenech a eu raison. Il a dit que ce geste était regrettable et impardonnable. Et les intellectuels, je trouve, se sont ridiculisés en essayant de chercher à ce geste une sorte de signification majestueuse. Il a fait ceci, cela. Il ne supportait pas le triomphe. Non, 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 non. C'est juste un geste idiot au mauvais moment par un joueur qui avait toutes les qualités, sauf qu'il était bêtement susceptible. Voilà, c'est tout. Et quand on pense qu'on a encore construit une sculpture du coup de boule pour célébrer ce geste, quand on pense que Jamel Debouze a fait de Zidane, si vous voulez, le représentant de la rébellion antiraciste, les bras vous en tombent des mains. Non, Materazzi s'est mal conduit vis-à-vis de lui. Mais le grand joueur qu'il est aurait quand même pu s'abstenir. Et je refuse d'aller plus loin. Merci. Merci.